Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et il s'agit de la vidéo concernant le Sugar Books Club, mon club de lecture si vous ne savez toujours pas. Je vais vous présenter les 4 livres que je vous propose de voter pour notre lecture commune du mois de novembre. Et oui, novembre arrive à très très grand pas. C'est pourquoi je vous propose donc la sélection des livres à voter qui seront tous sur le thème de la fantaisie. Vous avez été nombreux dans les recommandations en dessous du sondage que je vous mettais pour le mois d'octobre à me demander de proposer des romans du genre fantaisie. Donc oui, les recommandations que vous me faites, je les prends en compte. J'ai d'ailleurs noté de nombreuses idées très originales que j'organiserai par la suite. Et donc c'est parti, sans plus tarder, je vous présente les 4 livres. Le premier livre que je vous présente, il s'agit de L'Héritière, le tome 1, écrit par Melinda Salisbury et publié aux éditions Gallimard. A la cour du royaume de leur mère, Twila, 17 ans, est promise au prince héritier selon la volonté des dieux. Elle possède un don, le pouvoir de tuer tous ceux qu'elle touche. Elle est l'arme parfaite. Deuxième livre, il s'agit du livre que j'ai reçu grâce à mon partenariat avec la Cube, qui est donc une boxe livresque. Je vous mettrai tout par ici en haut le lien vers mon unboxing si ça vous intéresse. Et il s'agit bien sûr de Le Pensionnat de Mademoiselle Géraldine, le tome 1, étiquette et espionnage, écrit par Gail Karinger. C'est une chose que d'apprendre à faire une révérence comme il faut. C'en est une autre que d'apprendre à faire une révérence en lançant un couteau. Bienvenue au Pensionnat de Mademoiselle Géraldine. Angleterre, début du 19e siècle, Sophronia, 14 ans, est un défi permanent pour sa pauvre maman. Elle préfère démonter les horloges et grimper aux arbres qu'apprendre les bonnes manières. Madame Téminic désespère que sa fille devienne jamais une parfaite lady. Aussi, inscrit-elle Sophronia au Pensionnat de Mademoiselle Géraldine pour le perfectionnement des jeunes dames de qualité. Mais Sophronia comprend très vite que cette école n'est peut-être pas exactement ce que sa mère avait en tête. Certes, les jeunes filles y apprennent l'art de la danse, celui de se vêtir et l'étiquette. Mais elles apprennent aussi à donner la mort, l'art de la diversion et l'espionnage. Le tout de la manière la plus civilisée possible, bien sûr. Cette première année au Pensionnat s'annonce tout simplement passionnante. Le troisième livre est un livre qu'on entend beaucoup parler. Il s'agit de Le Puy des Mémoires, le tome 1, La Traque, écrit par Gabriel Katz. Trois hommes se réveillent dans les débris d'un chariot accidenté en pleine montagne. Aucun d'eux n'a le moindre souvenir de son nom, de son passé et de la raison pour laquelle ils se trouvent là, en Aillon, dans un pays inconnu. Sur leurs traces, une horde de guerriers venus de l'autre bout du monde mettra le royaume à feu et à sang pour les retrouver. Fugitifs, mis à prix, impitoyablement traqués, pour une raison mystérieuse, ils vont devoir survivre dans un monde où reine la violence, les complots et la magie noire. Et enfin, dernier livre que je vous propose de voter, il s'agit de Les Messagers des Vents, le tome 1, écrit par Clely Havie. Ses cheveux bleus sont pendentifs, il faut les cacher, Eriana le sait. Fuir, rester sur le qui-vive, l'arc à la main, c'est son quotidien. Le jour où elle croise la route de Cétriane, jeune messager de la cité d'Ivoire, tout bascule. Eriana a été désignée par une prophétie avec neuf autres jeunes filles. Je vous ai donc présenté les 4 livres que je vous propose de voter et comme toujours, vous pouvez très bien voter pour les 4 si les 4 vous font envie. Le lien se trouve comme toujours en barre d'infos avec le lien du groupe sur Facebook. N'hésitez pas à voter et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501